Bonjour et bienvenue dans le bruit de l'eau, le nouveau podcast du réseau Eurofins Hydrologie. Je m'appelle Yann Laudec et je suis le directeur du réseau de laboratoire Eurofins Hydrologie France. Ce podcast a pour but d'aborder avec des spécialistes divers sujets d'actualité techniques et scientifiques en lien avec l'analyse des eaux. A chaque épisode, nous discuterons avec un ou plusieurs invités de sujets d'actualité sur la qualité de l'eau et de ses analyses. Aujourd'hui, nous parlerons des légionnelles avec Vanessa Cordier, directrice d'Eurofins Selva, laboratoire spécialisé en microbiologie. Bonjour Vanessa. Bonjour Yann. Les légionnelles, on entend souvent parler dans la presse lors des scandales sanitaires, mais c'est quoi au juste ? C'est une bactérie naturellement présente dans les lacs, les rivières et les sols humides. Avec la modernisation de nos habitations et l'industrialisation, elle s'est artificiellement retrouvée dans les réseaux d'eau chaude sanitaire et les circuits de refroidissement comme les tours aéroréfrigérantes. Avec quelles conséquences ? Comment attrape-t-on la légionnellose ? Il faut respirer des micro-gouttelettes d'eau. Elles sont produites soit par des installations de type tours aéroréfrigérantes, soit par l'action mécanique de l'eau qui frappe une surface solide, comme lorsque l'on prend une douche. Pas de contamination en avalant de l'eau contaminée, ni de transmission de personne à personne. Et il n'y a aucun risque quand on boit un thé ? Si tu le bois au-dessus de 70 degrés, il n'y a aucun risque car les légionnelles seront tuées. Quelle est l'origine des mots légionnelles et légionnelloses ? L'origine vient de la première épidémie de pneumonie reconnue comme étant causée par cette bactérie. Un congrès de vétérans de la région américaine en 1976 à Philadelphie. Sur 4400 participants, 182 ont été malades. 15% d'entre eux en sont morts, soit 29 personnes. C'est en 1977, à la suite de cet événement, que l'espèce légionnella pneumophila a été identifiée. Quelles sont les conséquences de la légionnellose ? Il existe deux formes cliniques. La fièvre de Pontiac, qui est bénigne et se manifeste par un état grippal. Elle passe souvent inaperçue. Et la maladie des légionnaires, ou légionnelloses, qui est une pneumopathie sévère, avec des symptômes extra-pulmonaires, des troubles neurologiques, des troubles digestifs, des désordres électrolytiques. Le diagnostic est rapide via un test urinaire et une radiologie des poumons. Les traitements antibiotiques sont efficaces, mais le taux de mortalité est de 10 à 30%. Et qui sont les personnes à risque ? L'incidence augmente avec l'âge. Les hommes sont statistiquement plus touchés. Les fumeurs, les diabétiques, les patients atteints de pathologies chroniques cardiaques, pulmonaires ou d'insuffisance rénale. Les personnes sous corticothérapie ou traitement immunosuppresseur. La maladie est rare chez les personnes de moins de 20 ans et elle est exceptionnelle chez l'enfant. Y a-t-il des périodes ou saisons propices à la propagation de la maladie ? Davantage de cas sont répertoriés lors de la saison estivale en raison de l'utilisation des tours aéreaux réfrigérantes et du tourisme. Y a-t-il combien de cas de légionellose par an, Vanessa ? Depuis les années 2000, environ 1500 cas par an sont déclarés en France. La légionellose est une maladie à déclaration obligatoire depuis 1987. C'est Santé publique France qui coordonne et centralise les déclarations. La surveillance bactériologique est assurée par le Centre national de référence des légionnelles, qui est en charge de recueillir toutes les souches identifiées chez les patients, à des fins épidémiologiques. Alors, on a compris que la légionellose, c'est une maladie qui est plutôt dangereuse, mais c'est quoi les moyens de prévention ? Les mesures préventives dépendent du type d'installation. Sur les eaux chaudes sanitaires, c'est principalement la maîtrise de la température de l'eau et éviter la stagnation qui compte. Pour les tours aéreaux réfrigérantes, une gestion rigoureuse est nécessaire. Elle passe par l'utilisation de traitements biocides et d'audits de maîtrise des installations. Pour les brumisateurs, il faut obligatoirement avoir un entretien régulier du nébulisateur ou du brumisateur. Dans tous les cas, la détection des légionnelles par un laboratoire est obligatoire, et la fréquence est définie par les différentes réglementations. Mais justement, ces réglementations, elles disent quoi au juste ? Pour les eaux chaudes sanitaires, l'arrêté de février 2010 impose des mesures préventives. La maîtrise de la température, éviter la stagnation et les bras morts dans les réseaux. Il faut également effectuer une analyse d'eau par an et ou après une fermeture de plus de 6 semaines. Comme, par exemple, après le premier confinement en juin 2020 ? Tout à fait, Yann. Après le premier confinement, tous les établissements recevant du public qui avaient fermé plus de 6 semaines devaient faire obligatoirement une analyse de légionnelle. Tout à l'heure, tu mentionnais les tours aéreaux réfrigérantes qui sont donc des systèmes de refroidissement de l'eau, principalement utilisés par les industriels. Ces installations sont également concernées par la réglementation. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Pour les tours aéreaux réfrigérantes, la réglementation diffère selon la puissance de l'installation, mais le principe reste le même. Il faut tout mettre en œuvre pour éviter la prolifération des bactéries. Cela passe par des traitements biocides et des analyses régulières, généralement tous les mois ou tous les deux mois. Il faut savoir que les tours aéreaux réfrigérantes sont les installations les plus à risque, car en cas de présence de légionnelle, la dispersion de micro-gouttelettes d'eau contaminées peut s'étendre sur plusieurs kilomètres et contaminer un grand nombre de personnes. Les brumisateurs et les établissements thermaux ont également leur propre plan de surveillance. Vanessa, les industriels avec les tours aéreaux réfrigérantes et également les établissements recevantes publiques sont concernés par les contrôles de légionnelle, mais il y a également d'autres contrôles qui sont effectués. L'enjeu est d'identifier le risque. Tout ce qui conduit à une brumisation d'eau, que ce soit une brumisation au-dessus des légumes au supermarché, une douche dans un stade, un mur d'eau dans un établissement recevant du public, tout cela conduit à la formation de micro-gouttelettes d'eau, et si l'eau est contaminée, il y a un risque de contracter la légionnelle os. Il y a plusieurs organismes publics en charge de l'application de ces réglementations. Est-ce que tu peux nous les détailler ? Les diverses réglementations sont contrôlées par les services de l'Etat, que sont les agences régionales de santé, et les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Peux-tu nous parler du rôle du laboratoire dans la lutte contre la légionnelle os ? Notre rôle en tant que laboratoire est d'être à l'écoute de l'exploitant qui est responsable de son établissement et de la maîtrise du risque légionnel. Nous devons le conseiller en termes d'application des différentes réglementations et l'aider à établir un plan d'échantillonnage pertinent. Nos techniciens préleveurs réalisent les prélèvements sur site afin de réunir toutes les conditions de préservation des bactéries et de recueillir un échantillon représentatif de la zone à surveiller. A l'arrivée au laboratoire, les analyses sont réalisées rapidement afin de détecter et de dénombrer les bactéries. Les laboratoires sont audités régulièrement par le Comité français d'accréditation, le COFRAC. Peux-tu nous en dire plus sur l'objectif ? Les laboratoires sont audités régulièrement par le COFRAC. Cela garantit une homogénéité de pratique pour tous les laboratoires accrédités sur ce domaine. Le rôle du laboratoire est également d'alerter le plus rapidement possible en cas de résultats non conformes pour permettre une action rapide de la part des exploitants. Nous devons également aider les exploitants à comprendre leurs résultats d'analyse et les conseiller sur les mesures correctives ou de prévention. Eurofins CLEA est un laboratoire d'analyse microbiologique. Comment il contribue à la lutte contre l'infection de légionellose ? Eurofins CLEA a plus de 20 ans d'expertise dans le domaine de la légionnelle. Nos trois piliers sont la réactivité en termes de prélèvement en cas de résultats non conformes. Notre grande capacité d'analyse grâce à notre nouveau laboratoire d'Aix-en-Provence qui est un des plus grands centres de compétences en légionnelle. Notre expertise technique et notre constante attention du client nous permettent d'avoir 96% de satisfaction. Merci Vanessa de ta participation. J'espère que cet épisode a été instructif à nos auditeurs sur le risque légionnel. Avec plaisir Yann. Merci de m'avoir invité. Merci à vous pour votre écoute. C'est la fin de cet épisode. Nous vous donnons rendez-vous dans deux semaines pour notre prochain podcast. Pour rester au courant de notre actualité, nous vous invitons à suivre notre page LinkedIn Eurofence Environnement France. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.